Ne t'inquiète pas, ma petite fille. Laisse-le-moi. Oui, ma petite, je vais m'en charger. Maintenant, ne te compromets pas. C'est tout ce que tu as à faire. Ne te compromets pas, ma petite fille. Je te promets qu'il va nous le payer. Je te le promets. Mon cœur. Je te le promets. Non, 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 écoute, ce qui nous intéresse, c'est de connaître les campagnes que les Japonais utilisent pour pouvoir les montrer à mon personnel pour ensuite unifier les concepts. Dites-moi, Selena, venez ici, venez ici, Selena. S'il vous plaît, envoyez un e-mail à monsieur Yushiro Hamada pour qu'il nous envoie des informations sur les campagnes publicitaires de notre café. De notre café. Oui, 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 monsieur. Les listes des habitudes de consommation que j'ai demandées sont prêtes ? Non, non, parce que j'aimerais d'abord mettre de l'ordre dans votre bureau. Ah, ok. Oui. Oui, non, 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 c'est parce que mon bureau est dans un état lamentable. Salut, à quelle heure tu déjeunes ? Je ne vais pas sortir, ce type me maintient en marche forcée. Au fait, Selena, qu'est-ce qui se passe avec les gens de la réunion ? Ils vont arriver ici vers 14h, monsieur. Et je m'appelle Elena. Oui, oui, vers 14h. Et où en êtes-vous pour la campagne café et santé ? Quand j'aurai fini de ranger un petit peu votre bureau. Ah, oui, oui, vous me l'avez déjà dit, non ? Oui, monsieur. Oui, ok. Donc, non, 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 rien du tout. Pour l'instant, je forme ma nouvelle assistante et tu sais ce que c'est. Je veux te ramener un sandwich, s'il te plaît, au jambon. Oui, au jambon. D'accord. Attends, deux secondes. Euh, Magdalena ? Dites-moi, monsieur. Que diable êtes-vous en train de faire ? Bonjour, Rosie. Bonjour, monsieur. Et Bérénice ? Elle m'a demandé de vous dire qu'elle était chez le docteur. Vous voulez manger quelque chose ? Non, merci. Le remboursement de ces cartes de crédit est beaucoup trop élevé. Si Bérénice rentrait ou si elle appelait, dites-lui de me retrouver chez grand-mère, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci. À très bientôt. Diego est tout à fait capable de nous faire une scène. Je ne crois pas. Ça serait quand même le comble qui te fasse des reproches chez sa grand-mère. Bonjour, mesdames. Ça va, Susanna ? Merci d'être venue. Comment ça va ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Bon, la vérité, c'est que je meurs de faim. Garçon, carte, s'il vous plaît. Merci. Et comment ça se passe au conseil, Susanna ? Nous avons beaucoup de travail, mais ça va, merci. Est-ce que vous avez ce que j'ai demandé ? Susanna, je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous expliquer que c'est extrêmement important pour nous, vous comprenez ? C'est important, au point que mon mariage en dépend. Si vous nous aidez, nous vous en serons reconnaissantes toute notre vie. Pourquoi est-ce que c'est si dur pour vous de nous dire si elle a été renvoyée ou pas, cette maudite femme ? Elena continue à travailler pour le conseil. Je le savais. Abel Aneda a fini par lui pardonner. Ah, bonjour mon petit Diego, à moi, comment ça va ? Bien, et où est grand-mère ? Eh bien, elle est sortie avec Diana et notre cher beau-frère Miguel pour acheter les ingrédients du repas parce que... Il va cuisiner. Ce monsieur a plusieurs cordes à son arc. Et en plus d'être cuisinier et chauffeur, comme tu dois le savoir, il est le nouvel administrateur de Casablanca, tu le savais ? Quoi ? Je crois bien que j'ai ruiné la surprise de grand-mère. Mais dis-moi, et qui est-ce qui a décidé ça ? Eh bien, Miguel a dit que c'était toi qui lui a offert le poste. Et qu'il y avait pensé et qu'il allait sacrifier son travail pour sa famille et pour rendre Diana heureuse. Mais calme-toi Diego, de toute façon ne t'emballe pas. Il faut attendre ce que grand-mère va dire. Mais toi, raconte-moi ce qui s'est passé avec Paloma. Le problème au conseil s'est résolu ? Ça oui, mais tu avais raison. Ils avaient déjà été demander sa tête. Heureusement, j'ai parlé avec Alvelaneda et je l'ai convaincu de lui donner une autre chance. Il y a une chose dont je suis certaine, c'est que Barbara et Berenice vont continuer à s'acharner. Oui, mais leur premier essai a réjoué. C'est pourquoi elles vont devoir faire preuve de beaucoup plus d'inventivité. J'imagine que vous vous demandez pourquoi nous portons autant d'intérêt à Elena Olivares. Et je vais vous le dire. Cette femme est entrée dans la vie de mon mari il y a trois ans sans se soucier du fait que c'était un homme marié. Ou même que j'étais enceinte. De plus, elle a essayé de faire la même chose avec mon époux. C'est une femme qui sait très bien ce qu'elle a et comment l'utiliser. On dit même qu'elle a séduit tous les hommes avec lesquels elle a travaillé. Avelaneda fait partie de cela. Non, Avelaneda, je ne peux pas le croire. Je pensais que vous vous en seriez rendu compte. Vous voulez une cigarette ? Eh bien, moi je ne sais pas si elle l'a séduit lui, mais... En y pensant bien, il l'apprécie beaucoup. Elle fait la même chose partout où elle passe. Cette maudite femme n'a aucun sens de ce qu'est la fidélité, l'amitié ou la moralité. Vous êtes très amie avec elle ? Oui. Alors faites très attention. Pour pouvoir travailler à la Café Talero, elle s'est faite amie avec la réceptionniste et elle l'a faite renvoyée de son poste. Ensuite, elle est devenue amie de l'assistante de direction et pareil, elle l'a faite renvoyée. Elena recherche les postes avec du pouvoir. Ça, je ne peux pas le croire. Vous êtes l'assistante directe d'Avelaneda. C'est pour ça qu'elle est votre amie. Je suis sûre qu'elle veut obtenir votre poste. Si elle veut faire ça, mesdames, ça ne va pas lui être facile. Elle va être mutée dans une autre ville. Mais où ça ? Elle ne sait toujours pas. Monsieur Avelaneda doit encore décider. Et nous avons dû lui promettre que nous ne créerions plus de problèmes. Que nous nous séparions pour toujours. Et puis, c'est tout. Notre histoire est terminée à jamais. Je ne peux plus placer Paloma en situation de risque. Et qu'est-ce que tu penses faire ? T'attacher fort à une chaise pour ne pas aller la chercher ? Premièrement, je ne pense pas retourner à la Café Talleyro. Ensuite, quand Bérenice va avoir son enfant, nous repartirons à l'hacienda. J'utiliserai mon énergie à mettre ma vie en ordre et faire ce que j'ai toujours aimé faire. Diego, pardonne-moi. Ne me déçois pas, s'il te plaît. Moi, j'avais conclu que tu étais l'intelligent de la famille. Et puis d'abord, ta vie sera en ordre que lorsque tu la vivras avec Paloma. Et puis ensuite, tu ne peux pas renoncer à la Café Talleyro, Diego. Si je reste, tôt ou tard, je vais finir par retomber sur elle. Tu t'imagines les problèmes qu'elle va avoir avec la famille. Nous devons faire en sorte qu'il abandonne la Café Talleyro. Tant que la saisonnière continuera à travailler au conseil, ils vont trouver n'importe quel prétexte pour être ensemble. Et ça, ça va me rendre la vie impossible, Barbara. À nous tous. C'est précisément pour ça que tu ne peux pas renoncer, Diego. Tu les as avertis qu'ils devaient la laisser en paix après tout ce que tu lui avais fait ? Et qu'est-ce qu'il y a eu ? À peine sont-ils arrivés à Mexico qu'ils ont recommencé. Comprends-le, Diego. La famille en a absolument rien à faire de toi. Rien à faire de tes opinions, rien à faire de ce que tu penses. Bon sang. Ça ne les dérange même pas de s'immiscer dans ta vie. Tu ne te rends pas compte ? Si Diego te reproche de ne pas avoir respecté ta promesse, nous ferons valoir ta position d'épouse. Tu es beaucoup plus importante qu'elle et la famille va devoir être d'accord. En plus, nous allons même aller un peu plus loin. Faire pression pour qu'il lui pose un ultimatum. Tu ne peux pas laisser Paloma être la proie aux griffes de notre si distinguée famille. Parce que quand toi, tu vas retourner travailler...